Il y a eu une bonne et une mauvaise nouvelle pour le 15 de France, vendredi soir, lors de la rencontre entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie. La mauvaise, c'est que le succès des All Blacks va obliger les Bleus à prendre au moins un point de bonus la semaine prochaine contre les Transalpins pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. La bonne, c'est que le niveau du jeu proposé par les Azuris, humilié 96 à 17, n'est pas de nature à faire trembler les hommes de Fabien Galtier. Consultant pour RMC, Denis Charvet en a d'ailleurs marre d'entendre qu'il faut se méfier de cette Nationale. On a surestimé les Italiens, attesté l'ancien centre des Bleus ce samedi matin. On s'est fait confumer par ces Italiens et par les propos de leur sélectionneur Kieran Crowley. On a cru qu'ils étaient arrivés à un tel niveau qu'ils pouvaient battre les All Blacks. Moi je n'y ai jamais cru. J'avais dit 40 points d'écart face aux All Blacks, il y en a eu le double. Denis Charvet n'a pas du tout aimé ce qu'il a vu lors de cette rencontre. Les Italiens ont été humiliés. Ils ont démissionné très tôt dans un match international. Dénonce-t-il. Et même si la France s'était imposée sur un petit score contre cette équipe lors du tournoi des 6 Nations 29 à 24 pour les Bleus à Rome, le consultant n'imagine pas du tout le même scénario. C'est un contexte différent, c'est autre chose. Là c'est la Coupe du Monde et l'équipe de France n'a jamais été aussi forte. La France va les surclassés, a insisté Charvet. Les challenges. Causes hallucinations. Les mauvaisesądaies, c'est bon, c'est vrai. Les mauvaises